Il y a encore beaucoup de concombre à mettre. Lui, c'est Claude. Du hangar à la livraison, il compte et recompte les paniers qui seront tout à l'heure déposés dans plus de 40 points de distribution. Eux, ce sont les légumes des jardins de cocagne, la première initiative d'agriculture contractuelle de proximité en Europe. Elles vendent des produits directement des producteurs aux consommateurs, sans intermédiaire, sur la base d'un contrat. Le consommateur s'engage à acheter des produits pour une année et à les payer d'avance. Au début de l'aventure des jardins de cocagne, c'est sur plusieurs parcelles privées que les jardiniers se sont mis à cultiver. Un vélo, quelques outils et le tour était joué. La première année, c'était 78, c'était 40 personnes. Après, en 79, on a trouvé un terrain, c'était 150 personnes assez rapidement. Ça a duré, je pense, pendant 5 ou 6 ans, c'est resté à 150 coopérateurs. Et puis après, gentiment, on a augmenté le nombre pour plusieurs raisons. Il y a une des raisons, c'était qu'on produisait plus, on avait plus de légumes. Mais il fallait aussi qu'on ait plus d'entrée parce qu'on voulait avoir des salaires quand même plus conséquents parce qu'on est vraiment partis sur des tout petits salaires. Parce qu'effectivement, au début, on croyait à notre histoire. Puis l'important, c'était que l'histoire marche. Après, on se débrouillait comme on pouvait. Au bout de 7, 8 ans, là, on s'est quand même dit qu'il fallait que ça change. Et puis là, on a augmenté le salaire, on a augmenté le prix de départ comme il faut, le nombre de gens, pour arriver, je pense, en 2004, au nombre de 400-420. Progressivement, le système des jardins de cocagne a inspiré le démarrage d'autres projets, en Suisse comme en France. Cette ancienne cocagnarde a déménagé dans la Veuvese, où elle aurait aimé continuer de recevoir chaque semaine son panier de légumes. Quelques années plus tard, ironie du sort, c'est elle qui, une fois reconvertie à la Tomme d'Alpage, a inspiré son entourage à faire de l'agriculture contractuelle de proximité. J'en ai pas mal parlé avec une maraîchère en particulier, et j'essayais de la pousser, de lui dire, allez, fais-nous des paniers, fais-nous des paniers, fais-nous des paniers. Et voilà, un jour, il y a une fille qui a eu envie de donner du temps pour créer une association comme ça, qui s'est adressée à cette maraîchère. La maraîchère a dit, mais regardons aussi avec Flore, et puis on s'est mis les trois à créer, et on a créé Lumière des Champs. Il y a un certain nombre de fromages qui partent chaque semaine, c'est une garantie. Comme on est éleveur, on a aussi de la viande, donc pour moi, le fait d'avoir des réseaux de clients, c'est important, parce que c'est des gens qui ont envie d'avoir de la bonne viande aussi. Et on a aussi du contact avec les gens, par exemple, si j'ai des petits défauts sur mes fromages, au marché, je peux l'expliquer aux gens. Avec Lumière des Champs, je peux aussi l'expliquer aux gens. Dans les magasins, ce n'est pas possible. Dans les magasins, on ne peut pas expliquer aux gens pourquoi tel fromage est un peu différent que la semaine passée, par exemple. Le fait d'avoir les contrats, les gens peuvent venir ici, se sentent déjà plus proches, et ils comprennent ce que c'est qu'un fromage de chèvre. Entre 2003 et 2005, la grande distribution décide de réduire les intermédiaires et recentralise toutes ses livraisons depuis la Suisse alémanique. Cette restructuration a poussé certains maraîchers à passer eux aussi à la vente directe sur les marchés, puis à la vente contractuelle. On aurait pu continuer à livrer, mais à des intermédiaires. Et comme les frais de livraison sont à notre charge, ça veut dire qu'on n'est même plus sur un pied d'égalité avec des producteurs du Zélande qui sont à côté de la centrale. Parce qu'eux, ils vont avec les tracteurs livrer leurs salades, et moi, pour une palette de salades qui va là-bas, elle me coûte entre 60 et 70 francs. Au prix de la salade qui est payée par les intermédiaires qui livrent à la grande distribution, on perd. C'est tout juste pas possible. En Valais, ces maraîchers avaient développé à l'époque des spécialités de tomates pour la grande distribution. Fragiles, ces variétés ne peuvent être transportées que sur de courtes distances et sont vendues au prix fort. Aujourd'hui, elles se jettent elles aussi directement dans les paniers des consommateurs. Au lieu d'avoir un gros client ou deux gros clients qui peuvent décider du jour au lendemain ou d'une saison à l'autre de ne plus avoir besoin de nous, là, j'ai 150 clients à la place d'en avoir. Il y a 10 ans en arrière, les réseaux de proximité, on n'en causait pas beaucoup. Ils existaient déjà, mais ici, je pense que ça aurait été difficile de le développer. Aujourd'hui, on a une autre idée, parce que c'est peut-être aussi moi qui ai d'autres envies, et puis qui ai envie de voir les choses de manière différente et de me dire, pourquoi pas ? Essayer de développer un réseau, de travailler plus près, d'être plus proche des gens, et puis d'offrir ce produit aux gens à un prix qui est abordable, parce que travailler avec des produits qui sont super, mais si ça ne travaille que pour une élite qui peut se payer une tomate à 10 francs de kilos, pari pas gagné, parce que je ne fais pas des montres de luxe. Thomas et Antoine Descombes font partie des 14 producteurs de l'affaire Tourne-Rêve, une coopérative spécialisée dans la vente de produits de garde. En 2007, les deux frères se sont eux aussi mis à faire en plus des céréales, des paniers de légumes hebdomadaires. Il faut que l'agriculture aujourd'hui soit une activité qui puisse permettre à des gens d'en vivre. Actuellement, c'est complètement l'inverse. L'agriculture disparaît, les gens n'arrivent plus à en vivre, les gens s'endettent. Donc réfléchissons. Comment faire pour que ce soit un métier comme un autre où les gens puissent en vivre, puissent travailler des heures raisonnables, sans devoir y passer jour et nuit ? J'ai commencé cette réflexion avec l'affaire Tourne-Rêve, dont je fais partie en tant que membre de bureau. Et puis, on a essayé d'entamer cette réflexion au niveau des céréales. Et actuellement, là où on s'est arrêté, c'est de se dire, au niveau d'un hectare de céréales, on veut 5000 francs de revenus bruts par hectare de céréales. Il faut ça aujourd'hui pour qu'un paysan puisse rémunérer ses heures, rémunérer ses coûts de mécanique et autres pour un hectare de céréales. Donc moi, pour continuer à réfléchir, j'essaierai de faire un lien à peu près pareil. À la surface, les carottes à la surface, on peut en récolter telle quantité. Donc, le kilo de carottes, il est tel prix par rapport aux heures que ça demande de travail. Le rapprochement entre producteurs et consommateurs ne date pas d'hier. Déjà, dans les années 1980, des producteurs fatigués de se plier aux exigences croissantes de la grande distribution ont commencé à faire de la vente directe avant de se rassembler en 1997 pour former les marchés paysans.